... Il déferle sur la toile pour se faire un nom et nous faire rire. Max, un jeune Alsacien, fait partie de cette nouvelle génération d'humoristes qui sévit sur Internet. Les enfants ne doivent pas avoir peur des mathématiques. C'est ce que nous verrons dans cette édition avec l'exposition Matissime à découvrir à Bordeaux. Avant cela, direction Marseille où bijoutiers et policiers s'organisent pour lutter contre les braquages en pleine recrudescence. Comme tous mes confrères ici, j'étais victime de deux braquages en 15 jours, des braquages armés dans mon commerce, donc ça a été violent. Des témoignages touchants, mais aussi beaucoup de questions. On parle de vidéos de surveillance depuis longtemps. Et je ne comprends pas pourquoi la rue d'Aix, parce que je parle pour mon cas personnel, n'est pas alimentée de ce genre de dispositif. Je voudrais savoir s'il n'y a pas quelque chose à faire pour arrêter l'ouverture de rachats d'or de partout. Il y en a de partout. Des questions révélatrices d'une profession en pleine déprime. En 2011 à Marseille, les bijoutiers joailliers ont fait l'objet de 29 braquages, soit une augmentation de 61%. A cette réunion, la police leur a présenté les moyens dont elles disposent. La technique de la mise en place de sas d'entrée, la technique de la détection visuelle des clients qui veulent rentrer. Ça permet aux bijoutiers, par exemple, de ne pas faire entrer quelqu'un qui est porteur d'une cagoule, même s'il fait très froid, parce que ça peut être suspect. Et puis, il y a d'autres techniques sophistiquées qui arrivent sur le marché, qui permettent de marquer les bijoux avec une ADN synthétique. Et à partir de là, de permettre, dans le cadre des enquêtes judiciaires, de retrouver la trace du matériel et soit des recéleurs, soit des agresseurs. Autant d'investissements coûteux qui, désormais, peuvent être pris en charge en partie. Il existe heureusement plusieurs dispositifs pour les aider. Et il suffit qu'ils viennent à la Chambre des métiers. Et il y a un service spécialisé pour les renseigner sur l'ensemble des subventions que nous avons mis en place. Actuellement, la vidéosurveillance est la technique privilégiée. Même si, braquage récent à l'appui, les professionnels concernés ont rappelé que les caméras avaient peut-être permis des arrestations, mais certainement pas empêché la mort de leurs collègues. Une importante descente de police a eu lieu dans le quartier des Moulins à Nice. Une quarantaine de policiers aidés de chiens ont inspecté les caves et les parties communes d'une tour de la cité. On est là pour sécuriser ce bâtiment et éventuellement trouver ce qui pourrait être du stupéfiant, des armes, des choses comme ça. Résultat des opérations, donc pas d'infraction constatée, mais peut-être un impact psychologique pour assurer la population de ce quartier. Cet immeuble est considéré comme celui posant le plus de problèmes dans le quartier. C'est surtout les feux de poubelle et tout. Les feux de poubelle, de voiture, c'est comme ça. Après le reste, et le bruit, voilà. Après tout ce qui trafique, ça on ne le voit pas trop. Cette tour doit disparaître. Sa démolition est annoncée pour le troisième trimestre 2013. Le froid continue de sévir en France. Un véritable temps de chien dans les eaux. A Mulhouse, par exemple, le thermomètre flirte avec les moins 20 degrés. Certaines espèces ne peuvent supporter de telles températures. D'autres, en revanche, apprécient. Il y a certains animaux qui s'éclatent dans un froid pareil, les tiques de Sibérie, les panthères de l'amour, etc. Elles sont faites pour des températures comme celles-là. Après, les animaux comme les wistiti ou les tamarins qu'on a derrière nous, c'est vrai qu'ils sont moins adaptés à des températures comme ça. Et pour le coup, on les préserve en les laissant à l'intérieur quand il fait trop froid. Ça le tend également pour les flamants roses, habitués à des climats beaucoup plus doux. Normalement, ils migrent pour éviter ces températures trop fraîches. Nous, du coup, on essaie de faire avec et on compense en apportant des pompes dans l'eau pour éviter qu'elles ne gèlent. D'autres animaux frileux ont pour leur part choisi de se réchauffer en se serrant les uns contre les autres. Vos enfants sont fâchés avec les mathématiques. Pas de panique, il existe peut-être une solution. L'exposition Matissime organisée à Bordeaux. Ici, jeux et multimédia rendent les chiffres et les calculs beaucoup plus attirants. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les mathématiques, les filles ? Je n'aime pas trop compter. Tu n'aimes pas compter ? Et toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Moi, je n'aime pas trop les problèmes. Tu n'aimes pas les problèmes ? Oui. Pourquoi tu n'aimes pas les problèmes ? Parce que parfois, il y a des choses dures et tout ça. On va essayer de trouver des solutions alors. Pour résoudre ces difficultés, direction, la boîte à outils. Une salle de classe pas comme les autres. Ici, 12 jeux interactifs pour comprendre les mathématiques. L'ensemble de l'exposition, ce n'est qu'une suite de jeux, d'activités qui ont pour objectif de mettre les gens sur un chemin de la réussite, on va dire. Les mettre dans une situation où ils vont gagner en confiance, ils vont être plus à l'aise et du coup, ils vont changer leur regard. Cliquez sur le plus grand. On a un jaune et on a deux verts. Les ateliers multimédia déclinent différents niveaux de difficultés. Un peu plus loin, les mathématiques se manipulent. Expériences, énigmes et casse-tête pour esprits joueurs. Il faut construire une pyramide avec toutes les boules qui sont là. Et alors ? C'est très dur. Et mets-le en dessous. Ils n'auront peut-être pas appris des choses, ils auront surtout appris à réfléchir peut-être différemment. Et se rendre compte aussi que finalement, même ceux qui pensaient qu'ils avaient peut-être des difficultés en mathématiques, non, ils arrivent un peu partout, ils arrivent à prendre du plaisir en faisant des mathématiques, ce qui n'est pas forcément évident au quotidien, dans la classe en tout cas. Pour montrer que les mathématiques, au-delà de manier des nombres, peuvent être une autre façon de voir, une forme de découverte et de poésie, Matissime s'expose jusqu'à la fin août. Enfin, c'est le phénomène du moment sur Internet. Deux jeunes humoristes rivalisent d'imagination pour se faire une place sur la toile. Parmi eux, Maxime, dit Max, et sa caméra rencontrent. Étudiant typique en informatique, Max a une passion pas si secrète. Il fait des vidéos sur Internet. Dans ses vidéos, il essaye toutes sortes de choses, comme le pixel art, des dessins avec des post-it. Le défi, trouver des post-it noirs. Boum, je les imprime, paf, j'aurai des post-it noirs, quoi. Sauf que, la première fois, t'as pas la bonne taille. Et ni la deuxième, ni la troisième. Putain ! J'explique un peu comment ça marche, le pixel art. Et les gens, il y a beaucoup de gens, quand ils voient ça, après, ils font bas. Moi aussi, je vais le faire. Ils se disent, il y a un gars qui l'a fait. En plus, il m'a bien fait marrer, je vais faire la même chose. Max fait partie d'une nouvelle génération d'humoristes sur Internet. Norman, son modèle, attire des millions de personnes à chacune de ses vidéos. Max, lui, n'en est qu'à ses débuts. Sa vidéo sur l'Alsace a été regardée 3000 fois. T'es encore un petit pex ? Un petit pex ? Ça veut être encore avec leur accent. Et avoir sa tête sur Internet engendre forcément quelques critiques. Oh ! J'ai grossi. Si, par exemple, une personne va me dire, ouais, c'était nul ça, ou c'est trop lent, tu dis trop d'eux, je vais regarder, je vais re-regarder et je me dis, tiens, ouais, t'as raison. T'as raison, je corrigerai ce problème. Je pense que c'est grâce aux gens négatifs qu'on évolue. Si vous ne comprenez pas les mots fail, spoil et fake, la nouvelle vidéo de Max sur le langage d'Internet est bientôt en ligne.